Salut tout le monde ! Bonjour ! Bienvenue pour le Conquest numéro 37 avec des décors. Donc la suite des décors, je ne sais plus quel concquest. C'est grave, ça complète, en fait c'est une grappe en double qu'on a vu dans un autre concquest. Donc dans ce concquest, les chroniques d'Ultramar, autrement dit les dates clés des Ultramarites. Oumbré les fillons Ultramarites, ah bah voilà. Dans le 36 on a oumbré les Death Guardes et là c'est les Ultramarites. Peut-être qu'ils seront longs, peut-être on verra bien. Et les traits des seigneurs de guerre, donc ça c'est pour les chefs d'armée. Ça fait même pas moche ou le truc comme ça, ils sont limite entourés et puis ils doivent se défendre derrière leur barricade. C'est style, j'aime bien. Là Death Guardes, les sorciers. Les sorcières, donc on en avait eu un la fois passée. Et que son pied est bien soin de temps, à mon avis entre plus dans l'armure le pied. C'est presque plus loin à l'air libre, je crois. C'est pareil, ils sont bidons. Il y a un Death Guardes quoi. Au moins ils sont entendus qu'ils ne savent pas de maladie. C'est la façon de parler. Si, ils sont bois de maladie. Un grand immonde. Tout vert. La décapitation. Une petite décapite. Bah voilà, il y a sa tête qui fait. Qui c'est la tête à nous peut-être donc. C'est le cas de le dire. Robert Gilman combat les renégates des Wars de Behrer, loin en dessous de la planète de Cal. Vous savez depuis qu'ils ont passé en anglais. C'est normalement un tout état d'un français. Depuis qu'ils ont tout repassé les termes anglais. J'ai connu l'époque où tout était en français. Ce qui est bien, ce qui est plus pratique. Donc les dates. Robert Silvie. Les dates clés. L'autre jour on a vu pour les Death Guard. Là on a du coup toujours les dates clés. Donc ça continue. On est pour commander. Et donc c'est quand l'empereur a redécouvert Robert Gilman. Les victoires. La destruction de Monarchia. Monarchia. Bon. L'héréside de Russe. La Grande Guerre en guerre civile. Et l'âge de la renaissance. Où l'héréside de Russe a fini. Et les armées se remettent en traîne. Les grappes. Donc les ruines de Rizzo. 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 Il fait chou dans la cuisine du coup. Voilà. Donc c'est là. Je me suis renseigné vite fait juste avant. Le kit on ne le trouve plus. C'est grâce au choc. Ils ont hâte de le faire. Le kit à l'époque coûtait 32,50 euros. Pour les 4 grappes. Nous on en a 2 mais dans la base on en a 4. Oui. Et les conquest ils sont 9,99. Donc après le calcul ça fait 19,98 en fait pour l'équivalent. Et on économise 12,52 euros. C'est déjà une belle économie. Oui. Pour des choses qu'on ne trouve plus. Donc ceux qui ont l'occasion de trouver des ruines. Ils peuvent s'en acheter à l'an. Plusieurs exemplaires s'ils veulent quoi. Dans la nouvelle version de 40,000. Je sais que le décor a un grand impact dans le jeu. Donc là c'est ceux de la version d'avant. Les conquest. Enfin c'est dans. En fait ce qui est bien c'est qu'on peut. C'est modulaire. Alors on peut l'équipter l'un dans l'autre. Donc on peut faire comment on veut. Bien sûr c'est propre. C'est habituel. C'est prévu qu'on peigne mais quand. Quand on aura le temps. Voilà. C'est quasiment. C'est la mode. Ils auraient pu varier. Faire des trucs un peu différents. Parce qu'on se retrouve avec des éléments doublants. Mais bon. C'est pas encore jeune. C'est clair. C'est vite à monter. Rien collé du coup. On se retire les parties. Ça c'est bien. Voilà. Les éléments. On peut vraiment assembler. Comme on veut. C'est ce qu'il veut dire en fait. Alors si on a déjà les tuyaux. Qu'on a eu dans un précédent conquest. C'est le même diamètre. Il fait qu'on peut faire des trucs. Allonger. Vraiment. Tous les kits sont modulables. Tous les kits. Enfin les kits de décor Games Workshop. Sont modulables les uns que les autres. C'est bien. Ce qui permet de faire des trucs immenses. Donc le terrain. Plus le précédent. On peut faire des grands trucs. La peinture. Donc la sous-couche noir. Donc la sous-couche noir. Par après on met du marron. C'est logique. Donc ils sont marrons. C'est bon. Là on dirait qu'ils laissent en noir. Le brossage à sec. Le brossage à sec. La peinture métallique. Rétributeur à remords. Pour tout ce qui conduit. Tuyauterie. Les shades en noir. Un autre shade en agrax. Ça fait du coup les décors. Ça rend bien aussi en noir je trouve. Un petit peu de contrôle. Un petit détail. Et là donc le guide de peinture. Qu'on arrive après. L'espace marine. Avec la stèle légendable. Qu'on a eu la fois d'avant. En 36. Pour le chaplain. D'accord. Pour faire du coup le. Le livre. Ok. Donc le livre. Le petit caire. Le genre de. Qu'ils attachent pour le crâne. Le tributeur à armure. C'est celui que l'on avait. Agrax. C'est celui que l'on avait avant. Non. C'est celui que l'on a eu. La tonne. Qu'on a eu. Donc l'agrax. On refait le. Ouais. Et pour calsus. Donc pour faire la partie vert en fait. Ok. Ça fait le niveau du oreiller. D'accord. La pureté. Les poies castors sales. On voit les creux. C'est bien ce qu'ils disent même. Au niveau du pinceau. Les petits trucs en plus. C'est que le. Le chat. Des pieds liquides. C'est une ange. C'est assez liquide. Ouais. C'est ça qui va dans les creux. Ouais. C'est le champ. Ça fait un effet d'ombrage. À l'inverse des. Contrastes. Qui eux. Éclaircissent. La sombre. Les contrastes. Faut les avoir en main. Je trouve. C'est pas pratique pratique. De toute façon. Une fois qu'aux armes. Et pas que c'est super. Il faut moins les avoir en main. Pardon. Les. Les sonneurs de guerre. Donc les traits en fait. Pour les chefs. Les chefs d'armée. Donc on peut avoir. Un. Un. Sergent. Un. 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 On a accès au sonneur de traits, on choisit un personnage, qui est des personnages dit ou le Psyker, ou le sonneur de guerre, c'est un peu son nom de celui-là, l'heure de Festitus, c'est des personnages nommés ou des chefs, donc ils peuvent avoir un rôle en plus, enfin une capacité en des fois tu parles avec moi c'est bien, ça fait une interaction, je me sens moins seul, aidez-moi les gens donc les trois traits en arrière, normalement il y en a d'autres, il y a aussi tous les points qu'on dormait et tout. Donc voilà, les traits de sonneur de guerre, les compétences pour les chefs, le terrain, les deux terrains, et j'avais vu ça sur Youtube, il y a un certain compost où on a des décors, enfin des trucs en plus imprimés. J'aurais dû le sortir du meuble, j'aurais aussi ça, je l'aurais sorti, je vais montrer quoi les ressemblés. Donc d'autres, cette page, on a un terrain imprimé, ce qui permet juste de le poser dessus pour les options, enfin pour les trucs en plus. C'est une plateforme d'atterrissage qui est assez, elle fait à peu près la tête du bouquin, parce qu'elle est imprimée à l'intérieur, elle est haute comme ça à peu près, de hauteur. Je te montrerai une prochaine fois. En fait, ce qui est imprimé là, c'est un décor en fait, tu es en photo imprimé au dessus, et moi je l'ai vu celui-là, il y a quelques années, la plateforme, je l'ai en décor en vrai, en plastique et en dur. C'est un décor comme ça, ce qui permet, tu peux vraiment l'utiliser pour le scénario. Évacuation, la mission, voilà. Il y aura une évacuation du coup. Là, si on a un vaisseau, on peut même mater un vaisseau dessus, ça peut faire un petit plus pour le faciliter l'évacuation à partir. Ça peut faire un petit plus, ça peut rendre plus réaliste. Les armées, le rhino, la corde souillée, la plate marine, l'espace marine, le déploiement, la condition de victoire. Donc je vois que le plus je fais qu'une sur la date d'atterrissage, la fin de sa partie, l'emporte. Que ce soit les ennemis ou les amis ou ennemis, c'est ceux qui sont plus ceux qui l'emportent. Et pour chaque conquête, le 38, le plaques sur jaune de la devgarde plus un tapis pour augmenter encore le terrain ou changer de terrain. Donc un devgarde. Et le 39, un capitaine Pémaris. Lui, c'est un kit qui fait une trentaine d'euros, normalement, il y a plusieurs versions. On verra ça du coup dans le 39. On va se retrouver très rapidement pour le 38. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada